Lequel Ablaïwad voulait nous entraîner, que ce soit cela, l'État du Sénégal. Nous nous sommes engagés et au prix de nos vies, nous nous sommes battus pour que le Sénégal reste un État de droit. Un homme politique, ce n'est pas seulement se signaler lorsqu'il s'agit de distribuer des prébondes. Un homme politique, ce n'est pas seulement se dire que je suis l'oncle ou la tante d'eux. Un homme politique, c'est celui qui sait répondre à l'exigence supérieure du peuple quand le moment l'exige. Nous avons été avec Ibrahim Afal, avec Idriss Sek, après avoir déposé 65 millions de nos francs, que nous avons durement gagnés pour sauver notre pays. Mais lorsqu'il a fallu défendre la démocratie, nous avons renoncé à tout cela pour que l'État de droit reste. Et c'est certainement à cause de cet engagement-là qu'aujourd'hui, le président Macky Sall est devenu président de la République. Ce combat-là n'est pas à oublier parce qu'un homme politique qui n'a comme carte d'identité que le seul fait qu'une posture ou une position qui l'occupe à la grâce d'un seul individu, qui ne s'est jamais encore signalé lorsque le peuple l'exige, qui n'a jamais rien donné pour les citoyens de ce pays, qui n'a jamais versé une goutte de sueur ou une goutte de sang pour que le Sénégal reste le Sénégal. Ceux-là ne sont pas habilités aujourd'hui à venir sur la base et sur l'autel de combats pour lesquels, je le rappelle, nous avons tous combattu pour qu'Abdoulaïwad ne devienne pas président de la République. Parce qu'Abdoulaïwad voulait simplement nous imposer son fils. Comment deux années après, on peut aujourd'hui nous retrouver dans une situation comme si 14 personnes n'étaient pas morts, comme si tout le combat n'avait servi à rien du tout. C'est cela aussi le sens de l'alliance que nous avons. Plus de 20 formations politiques qui s'étaient tous liguées pour qu'Abdoulaïwad ne nous impose pas sa ligne de conduite. Abdoulaïwad aujourd'hui doit rire et rire avec tous ses dents. Parce qu'il s'est dit, écoutez, on m'a refusé une chose pour un seul enfant, on est en train de l'accepter pour tout un clan d'hommes et de femmes qui sont de partout et qui sont de nulle part. Et c'est cela aussi une des dérives de notre démocratie. Son dière doit être apprise et pratiquée. La théorie du bien ne sert à rien. Ce dont nous avons besoin des hommes politiques, c'est la pratique du bien. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut comprendre que l'on puisse, sous le seul vocable de vouloir être maire de Saint-Louis, que l'on puisse recycler de véritables détresseurs de la République, des gens qui viennent de sortir de prison, d'autres qui devraient séjourner pour un long moment en prison, ont fait du tout venant de tout juste pour pouvoir atterrir à la commune de Saint-Louis. Est-ce que dans cette précipitation, il y a quelque chose dans lequel Saint-Louis a un intérêt ? Est-ce que dans cette course en avant, il y a des actes qui sont posés pour le développement de Saint-Louis ? Est-ce que dans cette boulimie, il y a un avenir pour Saint-Louis ? Je ne le pense pas. L'avenir de Saint-Louis est avec André Gaysen. Il y a deux années, il y a des gens qui ont fait ça, c'est un petit peu de l'ホ cement. Il y en a des gens qui ont fait ça, c'est un petit peu de l'homme et qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a un président de la République pendant deux ans. Il y a des gens qui ont fait ça. le troisième jour je n'ai pas su terracidane à ces personnes-là. Quand j'ai un peu de fleurs pour Dupes au Sénégalais, je ne disais pas pourquoi nous avons pris un peu de travail, qui ne veut pas rester le plus important. Avant, on ne pouvait pas tenir l' mojeur en gros. Il n'y a pas eu deux jours après. Nous devrions parler de tous les autres, qui me demandent beaucoup de gens enWa because. Les gens se sont bien plus tôt, ils ne se sont pas très�심ävés qu'ils ne laissent pas. Il ne faut pas pouvoir d'avoir des vraies. Ce que cela te suffit de faire, c'est de prendre un peu en même temps, et nous sommes en train de se faire car il est en train de se faire il y a des gens qui ont eu alors qu'ils se sont soudés et les gens aient à nous encore plus d'argent et les gens en sont rentrés ils n'ont pas à la maison ils se sont là ils sont là ils sont là ils viennent de faire des campagnes pour les gens ils sont là ils ne peuvent pas être ils ont toujours ils sont là ils sont là ils ne sont pas là c'est pour ça il y a un théâtre j'ai l'air il y a des gens C'est la première ville qui a commencé à avoir un embryon. Le 10 août 1872, nous avons créé la première commune de plein exercice. Nous avons une responsabilité historique. Nous devons faire des responsabilités dans le Sénégal et dans l'Afrique.